et bonjour les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de collection de cd et là j'ai décidé de vous montrer alors vraiment toutes enfin pas toutes je vais vous montrer mes cd et photos que j'ai dédicacé avec des chanteurs les cd c'est avec les chanteurs chanteuse et les photos que j'ai dédicacé alors c'est parti je vais vous montrer tout ça donc un petit peu donc je les prends un peu dans le désordre je vous montre tout ça alors on commence avec remadi remadi pour eux c'est un groupe ballois c'est à dire suisse allemand ils sont venus en concert c'était un concert d'été à genève au bord du lac j'ai pu les voir j'ai pu les rencontrer avoir une petite dédicace voilà donc ça m'a fait plaisir pour ceux ci et je pense que pour vous français vous connaissez le titre voilà ensuite on continue alors pour ceux qui ont suivi la star acte numéro 3 c'était quand elodie frégier avait gagné il y a eu le chanteur michal qui avait aussi fait la finale avec elodie donc il avait gagné je les rencontrais aussi lors du concert qui s'était passé à genève et tout ça donc j'ai pu avoir son autographe comme ceci voilà ça c'est son cd j'ai aussi deux singles dédicacé de michal donc ça m'a fait super plaisir il y a eu lors d'un je crois c'était la ferme célébrité et elle a participé à la ferme célébrité c'est la chanteuse indra et ensuite elle est venue à genève aussi lors d'un concert et j'ai pu la rencontrer et j'ai pu avoir son cd dédicacé ça c'est l'un de ses premiers faut ça être son deuxième album si je me trompe pas et dédicacé et là c'est un de ses derniers singles aussi que j'ai dédicacé voilà super sympa dédicace là c'est tous les trucs officiels c'est vraiment des trucs parce que je les ai rencontrés moi ou alors qu'un ami il a eu la dédicace mais autrement c'est le truc que je veux que j'ai par moi même ensuite on a un autre une chante enfin c'est une chanteuse qui avait fait un duo c'est une chanteuse des années 80 qui avait fait un duo avec une chanteuse des années 2000 qui a karen anton et bonnie taylor et j'ai les deux cd dédicacé alors celui-là uniquement par karen anton puisque j'ai pas réussi à ce que bonnie taylor me dédicace aussi mais celui-là par contre est dédicacé par les deux et ces deux là je les ai rencontrés lors du concert aussi à genève parce qu'à genève savoir qu'on a les fêtes de genève qui se passent au mois d'août la première semaine d'août et on avait des avant on avait des concerts et lors des concerts où on avait la possibilité d'aller les voir gratuitement et d'aller les attendre derrière et de pouvoir voir des petites dédicaces et c'est là que j'ai pu avoir ceci dédicacé un instant je reviens tout de suite ensuite lors d'une dédicace à la fnac de genève on a nous avons eu la visite de camaro et j'ai réussi à me faire dédicacer les deux cd alors celui-là est dédicacé au nom de denis et celui-là est dédicacé à mon nom voilà parce que cela je l'avais offert à denis et celui-là c'était le mien donc on a ces deux dédicaces aussi une chanteuse canadienne que j'adore beaucoup et que j'ai eu la chance de voir en concert et que j'ai aussi vu lors de sa venue aux fêtes de genève c'est natacha saint pierre alors entre en coup de vent j'ai quand même réussi à avoir son autographe donc je suis super content de posséder son autographe c'est une chanteuse que j'aime beaucoup on continue alors on continue avec il y a eu lors de la sortie de son deuxième album il y a eu Mpokora il était venu faire une petite dédicace dans un supermarché et j'ai réussi à me faire dédicacer son premier album je me suis fait aussi dédicacer le deuxième album comme ceci ça c'est tout pour les et ensuite je me suis fait dédicacer les singles dans celui qu'il avait fait avec Ricky Martin malheureusement je n'ai pas la dédicace de Ricky Martin mais j'ai au moins celle de Mpokora ici celui-là et celui-là donc je suis très content d'avoir eu la chance de le rencontrer ce que j'ai jamais vu en concert mais j'ai pu au moins le voir en vrai et avoir une dédicace de lui une chanteuse que j'aime énormément dont je suis j'ai j'étais hyper fan bon maintenant un peu moins parce que bien sûr elle fait plus rien d'intéressant mais j'ai adoré cette chanteuse et j'aime toujours c'est Alizé Alizé c'était la petite protégée de Mylène Farmer elle avait participé à Graines de Stars et tout et lors de sa sortie enfin lors de sa participation à Graines de Stars Mylène Farmer l'avait recruté et qu'est-ce qu'elle est là elle nous avait sorti cet album qui est gourmandise et là j'ai pu avoir sa dédicace aussi dans un supermarché alors je l'ai rencontré dans ce supermarché et c'était après sa victoire à danser avec les stars donc là j'ai le premier album dédicacé le deuxième album aussi j'ai son album en concert qui est dédicacé la plupart ont marqué pour Fred donc je sais que ça vient vraiment pour moi le troisième album un autre album un peu moins sympa mais quand même content d'avoir aussi dédicacé le cinquième et son dernier album malheureusement je n'ai pas réussi à me le faire dédicacé c'est un peu dommage parce que parce que quand elle était venue bah elle n'avait pas encore sorti cet album mais je désespère pas de peut-être la voir encore une fois une autre chanteuse que j'aime beaucoup qui est laurie pour ceux qui suivent vous avez déjà je vous ai déjà présenté ma collection sur laurie elle était venue au Virgin Megastor de Lyon et là j'ai eu la possibilité lors de sa sortie pour l'album de l'or en moi donc j'avais pu avoir sa petite dédicace comme ceci super content et ensuite elle était revenue à Genève pour la sortie de son album regarde moi et là j'ai eu la chance aussi d'avoir sa petite dédicace et c'est une chanteuse que j'aime beaucoup que j'ai comme Alizé aussi Alizé je l'ai vu une fois je l'ai vu en concert à Genève et Laurie je l'ai vu trois fois en concert deux fois deux fois en concert donc je suis aussi hyper content de ceci on continue avec un autre chanteur que j'aimais bien avant que j'aime un peu moins maintenant c'est Emmanuel Moir donc comme vous là j'avais gagné son album grâce à un concours sur énergie j'ai gagné son album plus de place de concert donc j'avais pu avoir la possibilité de me faire dédicacer son album là on a son single le sourire dédicacé son deuxième album aussi parce que je l'ai vu une deuxième fois en concert donc je me suis fait dédicacer cet album aussi et là on a le single adulte et sexy et une de mes chansons favorites et qui est aussi dédicacé là je vais vous montrer quelque chose qui n'a pas été dédicacé que je ne me suis pas fait dédicacer moi-même par un ami qui est allé l'avoir en concert c'est Sherif Alouna il est allé l'avoir en concert donc il m'a demandé si je voulais passer les CD pour me faire dédicacer et c'est ce qu'il a fait donc j'ai les petites dédicaces donc super sympa je suis très content d'avoir ces CD dédicacés même si je ne l'ai pas rencontré en vrai ce que je trouve un peu dommage parce que pour moi ce qui est important lors d'une dédicace c'est d'y aller soi-même voilà on continue avec une chanteuse aussi que j'aimais bien et qu'on malheureusement n'entend plus c'est l'âme et là j'ai son premier album dédicacé à elle je l'ai rencontré dans un supermarché à Genève on a le deuxième le single là on a le single petite soeur aussi dédicacé on a l'album pour être libre qui est aussi dédicacé le single un de ses derniers albums avec le single aussi qui est dédicacé donc super sympa j'aime bien avoir quand j'ai la possibilité j'aime bien avoir des petits trucs dédicacés comme ça ensuite une chanteuse aussi que j'ai rencontré dans ce même supermarché où j'ai rencontré l'âme et où j'avais rencontré aussi Mpokora j'ai rencontré Amel Ben pour la sortie de son deuxième album qui était à 20 ans et j'ai eu la petite dédicace donc super content aussi une chanteuse que j'aime beaucoup Ellen Segara donc j'ai son single et son album quand l'éternité dédicacé et j'ai aussi le collector qui est dédicacé j'aurais voulu me faire dédicacer un petit peu plus de trucs mais malheureusement ça c'était à la FNAC à Balexer à Genève toujours et malheureusement pour ça il a vu le l'engouement vu le nombre de gens qu'il y avait donc on a pu se faire dédicacer qu'un seul album puis après l'autre je me le suis fait dédicacer lors de son concert parce que j'étais allé voir son concert peut-être l'une de mes premières dédicaces je vais dire ça va être avec Patrick Fiori alors j'adore ce chanteur parmi les chanteurs ça va être ça va être peut-être Patrick Fiori que j'affectionne énormément et dans les chanteuses bien sûr vous savez que c'est Mylène Farmer Céline Dion voilà et Madonna donc Patrick Fiori j'ai son premier album dédicacé pour ceux qui se demandent ça c'est le pressage qu'on a eu ici en Suisse voilà donc j'ai celui-là qui est dédicacé celui-là et celui-là c'était lors de la venue de la sortie de cet album en 2005 il était venu donc je m'étais fait dédicacer cet album et j'ai pu avoir la chance de parler avec lui d'un peu de plaisanter avec il est super sympa c'est un super super gars maintenant je vais vous montrer un petit peu les des photos des des gens que j'ai pu rencontrer alors je vais vous montrer un peu comme ça on va faire comme ceci alors Anne Romanov là je l'avais rencontré ça c'est une photo prise par moi même et comme vous voyez elle est en train de me signer la photo moi la photo je l'ai dans un cadre donc je vais pas je vais pas décrocher le cadre pour montrer ça mais enfin je l'avais vu en spectacle à Paris donc j'avais pu avoir une tête dédicace avec elle là on regarde ici et là vous voyez un peu la tête que j'avais à ce moment-là je suis très content d'avoir ça ensuite un autre chanteur que j'ai rencontré aussi c'est François Fellman j'ai aussi les CD j'ai oublié de vous les sortir donc j'ai les deux albums de François Fellman dédicacé là j'ai la photo aussi la chanteuse Bonnie Tyler lors de son concert à Genève on va s'y faire comme ça parce que ça va être plus pratique hop on continue ici avec toujours Bonnie Tyler ça c'est toutes des photos prises par moi même ça c'est Karen Anton lors de la dédicace du CD Karen Anton encore une fois et là on a Plastique Bertrand alors Plastique Bertrand j'ai deux vinyles de 45 tours dédicacé par lui voilà mais là je vous ai montré juste les CD voilà hop encore on a toujours Plastique Bertrand Evangeli ah j'ai oublié de vous montrer un instant je vais vous montrer ça tout de suite alors j'ai le premier single d'Evangeli c'est pas le premier single ça c'est le deuxième single le premier single c'est celui-là voilà ils sont dédicacés hop ensuite on a l'album le premier album non ça c'est le deuxième album pardon parce que le premier album je ne l'ai pas dédicacé le single et celui-là sur Evangeli donc aussi c'est une chanteuse que j'aime beaucoup donc très content d'avoir pu avoir ses dédicaces et on continue alors mon album photo là on a toujours Evangeli quand elle dédicace les vinyles c'est une chanteuse qui était ça je l'ai rencontré lors de sa sortie de la ferme célébrité voilà là avec son ex mari Michel et là aussi très content ici c'est Corinne Hermès alors c'est une chanteuse des années 80 c'est celle qui nous avait chanté la vie est un cadeau donc très content aussi là aussi j'ai pu faire dédicacer une photo j'ai une photo dédicacée à Herbert Léonard celui qui avait chanté pour le plaisir donc j'ai aussi eu la chance de le rencontrer et d'avoir un de ses vinyles un de ses 45 tours dédicacé le chanteur Carlos qui est décédé et lui j'ai aussi un 45 tours dédicacé de sa part là on a le chanteur Camaro lors de sa venue à la FNAC encore ici alors ici je pense que ça va pas parler à beaucoup de gens ce sont des je vous les montre comme ceux comme cela ce sont des présentateurs de la de la RTS la chaîne suisse romande donc on a j'aurais pu même plus vous dire les noms parce que certaines on les voit plus on les entend plus là c'était Romaine Jean une des présentatrices du JT voilà parce qu'il y avait eu porte ouverte à la télé puis on avait pu les rencontrer voilà vous pouvez voir ici Romaine Jean j'ai sa dédicace carrément ici c'est avec Darius Rochebin maintenant qui est sur sur LCI alors elle je me souviens plus de son nom c'est Martina Chiba avec avec Denis et là c'est avec moi qui avons nous alors elle je me souviens plus de son nom mais elle était dans l'émission classico on ne l'entend plus du tout parler et là c'était lors de mon concert à Zurich un concert privé que j'avais eu grâce à l'achat de l'achat d'un CD on avait le droit à deux billets pour aller voir en concert privé donc c'est la Rapa Ousine une chanteuse italienne que j'affectionne énormément voilà une de mes chanteuses de mon enfance avec Dorothée c'était Chantal Goya et j'ai eu la chance d'avoir ma petite photo avec elle super content et voilà ma petite photo de Patrick Fiori j'ai rencontré aussi Rochevoisin mais j'ai plus les CD parce que je les ai revendus mais j'ai un 45 tours dédicacé de lui elle c'est plutôt lui c'est ceux qui jouaient dans Samantha Oups il y avait Samantha et Chantal et là on a Chantal donc j'ai eu la chance de la rencontrer et là on a Samantha et là j'ai leur DVD dédicacé ensuite là on a un joueur de l'équipe de les joueurs de l'équipe de Suisse de 2006 j'avais plus rencontré voilà Mpokora comme vous pouvez voir c'est une photo faite par moi même mais voilà un des Pablo Puyol ça c'est un des acteurs de la série Undo Stress et il était venu en dédicace au Virgin Megastor Hélène Segarat Hélène Segarat encore une fois là on a la Chanteuse Lame maintenant elle m'a dédicacé les CD Gilbert Montagnier j'avais oublié de vous montrer ça j'ai aussi le CD dédicacé de Gilbert Montagnier lui je l'ai rencontré 3 fois une fois dans le TGV pour Paris une fois la FNAC de Genève arrive et une fois en concert aussi au Fête de Genève au Jardin Anglais au bord du lac c'est un mec hyper sympa comme vous pouvez le voir là j'étais super content de le rencontrer encore une fois ici et là on a sa petite dédicace c'est lui même qui a signé j'étais là pour voir Patrick Fiori lors de son concert un de ses concerts privés Django Edwards que j'avais eu la chance de rencontrer comme ça en pleine rue j'ai été un peu culotté je suis arrivé et Django c'est possible d'avoir une petite photo et clac j'ai eu la photo ici une photo dont je suis très fier de posséder c'est Cyril Lignac bon elle est vieille la photo vous pouvez voir que moi j'ai un peu changé maintenant j'ai la barbe étouche j'ai un peu maigri aussi et ça c'est Cyril Lignac vous pouvez voir aussi il a changé c'était dans son restaurant dans le 15e arrondissement j'ai eu cette chance d'aller manger deux fois dans son restaurant et d'avoir pu avoir cette petite photo dédicacée dont je suis très fier Jean-Pierre Koff que j'ai rencontré lors d'une dédicace dans une librairie à Genève voilà qui nous a quitté Super Nanny, la première Super Nanny, Cathy qui nous a aussi quitté là aussi j'ai eu la chance de la rencontrer là comme vous pouvez voir la petite photo je suis très content de posséder cette photo j'adorais cette femme après nous avons Emmanuelle Moire ça c'était lors de la sortie de son concert voilà et la dernière sur Emmanuelle Moire comme ceci voilà après j'ai d'autres photos j'en ai de Grégoire j'en ai toutes celles là je les ai pas forcément développées mais j'en ai d'autres voilà j'ai aussi rencontré aussi Grégoire j'ai rencontré qui est-ce que j'ai encore eu la chance de j'ai eu la chance de faire à manger pour Phil Collins pour François Feldman pour Pascal Legitimus parce que je suis cuisinier et ils étaient venus manger dans le restaurant où je travaillais à ce moment là Phil Collins parce qu'il habite à Bonniens c'est à dire au dessus de Nyon donc il venait régulièrement faire des dédicaces enfin des dédicaces il venait faire des interviews pour une radio donc il venait manger dans le restaurant où j'étais donc c'est comme ça que j'ai pu lui faire à manger assez souvent voilà donc je vous ai montré un petit peu ce que j'ai en CD dédicacé et puis les petites photos que je peux posséder voilà donc si ça vous a plu de voir ça puis que ça vous vous avez envie d'en revoir d'autres et tout ça il suffit de me mettre un pouce bleu de me le dire en commentaire dites moi si vous vous avez rencontré aussi des chanteurs chanteuses acteurs actrices présentateurs la première personne que j'ai rencontré de toute ma vie j'ai oublié de vous dire c'était Jean-Pierre Foucault après j'ai rencontré Philippe Rizzoli j'ai aussi rencontré le tennisman suisse Marc Rosset et j'ai encore rencontré Thierry Lhermitte voilà parmi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer donc où j'ai pas les photos ou j'ai peut-être la dédicace mais elle doit être perdue à quelque part celle de Jean-Pierre Foucault je regrette de l'avoir perdue mais bon voilà donc les amis on se laisse ici pour cette vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis ciao 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 ciao